Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Ajarita Monde. Je suis ravie de vous accueillir ici. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble la correction de l'examen régional de français, de la troisième année du cycle secondaire collégial de la région Rabat-Salé-Kénitra, session de juillet 2024. Cet examen dure deux heures et a un coefficient de 3. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Texte de base Antoine, interne des hôpitaux de Paris a été appelé au chevet d'une fille, brutalement renversée par un triporteur. La grand-mère a déjà fait venir un docteur du voisinage pour les premiers soins. Le triporteur avait dû renverser l'enfant avec une violence extrême car elle était couverte d'échymose. Le pied droit était tordu, et la jambe paraissait déformée. « Fracture du fémur ? » hasarda le docteur. Antoine ne répondit pas. Il tâta la rotule, puis ses doigts remontèrent le long de la cuisse, et tout à coup, par une plaie imperceptible qui se trouvait sur la face interne de la jambe, quelques centimètres au-dessus du genou, un jet de sangicla. « À la fémoral, s'écria le docteur. » Antoine s'était levé précipitamment. « Un chirurgien ? » se demanda-t-il, « non, elle n'arriverait pas vivante à l'hôpital. » « Alors qui ? » « Moi ? » « Pourquoi pas ? » « Et que faire d'autre ? » « Vous allez essayer de lier, » questionna le docteur. « Bien sûr, » répondit Antoine, « lié. » « Avec quoi ? » « Un tissu élastique ? » « Ah, je l'ai. » En un clin d'œil, il se débarrassa de son gilet, détacha ses bretelles, s'agenouillant de nouveau, en fit un garrot astérisque qu'il noua serré à la naissance de la cuisse. « Elle est perdue si on ne l'opère pas sur le champ, » dit-il d'une voix brève. « Essayons. » La référence de ce texte est, d'après Roger Martin Dugar, Les Thibault, 1922 et D, Gallimard. Vocabulaire Un terme signifie « étudiant en médecine, qui exerce dans un hôpital. » Au chevet, auprès de son lit. Échymose, bleu, trace causée par le choc de l'accident. Fémur, os de la cuisse. Rotule, os du genou. Gicler, sortir soudainement. La fémorale, artère de la cuisse. Sur le champ, immédiatement. Garrot, lien servant d'arrêter l'écoulement de sang en comprimant une artère. Première partie. Compréhension. 6 points. 1. Complétez le tableau suivant. 0,5.4. Type du texte. Maison d'édition. Titre de l'œuvre. Auteur. 2. Personnage du texte. 0,5. 3. Proposez un titre au texte. 0,5. 4. Que s'est-il passé à la fille ? 1. 5. Pourquoi Antoine a décidé d'opérer la fille sur le champ au lieu de l'emmener à l'hôpital ? 1. 6. Antoine, interne des hôpitaux de Paris, a décidé de faire l'opération alors qu'il n'en a pas le droit. Êtes-vous pour ou contre sa décision ? Justifiez votre point de vue. 1. Deuxième partie. Langue et communication. 6 points. Relevez du texte ci-dessus quatre mots relatifs au lexique de la médecine. 0,25.4. Complétez le tableau par l'expression convenable de la liste ci-après. Comparaison, conditions, causes, conséquences. 0,5.2. Comme l'accident était d'une violence extrême, la fille était couverte d'équimose. La fille aura une chance de survivre dans le cas où Antoine ferait l'opération sur le champ. Le pied droit était tordu, et la jambe paraissait déformée. L'imparfait est-il employé pour exprimer l'habitude ou la description ? 1. Elle est perdue si on ne l'opère pas. A partir du texte, perdre signifie Perdre sa jambe Perdre conscience, connaissance Perdre sa vie 1. C'est vrai qu'elle a une chance de survivre, mais, je dois l'opérer sur le champ. Lisez attentivement l'énoncé, puis complétez le tableau ci-dessous, 0,5.4. Qui parle ? À qui ? Expression introduisant la concession Expression introduisant la réfutation Troisième partie Production écrite, 8 points Sujet Antoine a décidé d'opérer la fille qui a été renversée par le triporteur Imaginez une fin heureuse pour la fille Consigne Racontez les actions que Antoine a faites Ensuite décrivez les Sentiments et sensations de la grand-mère Enfin, décrivez la satisfaction de Antoine et du docteur Vous devez respecter les temps employés par l'auteur Passé simple et imparfait Critères d'évaluation que vous devez respecter lors de votre rédaction Respect des consignes 0,5.4 Correction de la langue 2. Cohérence de la narration et organisation des idées 2. Présentation de la production, ponctuation, majuscule, écriture lisible 2. Première partie Compréhension 6 points 1. Complétez le tableau suivant Type du texte, narratif Maison d'édition, Gallimard Titre de l'œuvre, Les Thibauts Auteur, Roger Martin Dugar 2. Personnages du texte sont Antoine, le docteur, la fille, la grand-mère 3. Proposez un titre au texte Le courage d'Antoine Une intervention d'urgence Antoine et l'enfant blessé Antoine et l'accident, etc. 4. Que s'est-il passé à la fille ? La fille a été renversée par un triporteur 5. Pourquoi Antoine a décidé d'opérer la fille sur le champ au lieu de l'emmener à l'hôpital ? Car la fille risque de mourir s'il ne l'opère pas sur le champ 6. Antoine, interne des hôpitaux de Paris, a décidé de faire l'opération alors qu'il n'en a pas le droit Êtes-vous pour ou contre sa décision ? Justifiez votre point de vue Réponse 1 Personnellement, je suis contre la décision d'Antoine, car elle enfreint les protocoles médicaux et peut mettre en danger le patient. Même en cas d'urgence, il est essentiel de respecter les compétences et les autorisations de chacun. Réponse 2 A mon avis, je suis pour la décision d'Antoine, car dans une situation d'urgence, il est primordial de sauver la vie du patient. En tant qu'interne, il a probablement acquis suffisamment de compétences pour intervenir efficacement en l'absence d'un chirurgien qualifié. Je tiens à vous signaler que les deux réponses sont correctes. C'est à vous de choisir. Deuxième partie langue et communication 6. Relevé du texte ci-dessus 4 mots relatifs au lexique de la médecine. Interne des hôpitaux, docteur, échymoses, fracture du fémur, une plaie, un jet de sang, la fémorale, chirurgien, l'hôpital, un garrot, opéré. Il faut choisir seulement 4 mots relatifs au lexique de la médecine. Complétez le tableau par l'expression convenable de la liste ci-après. Comparaison, conditions, causes, conséquences. Comme l'accident était d'une violence extrême, la fille était couverte d'échymose. Cette phrase exprime la cause, car ils ont employé le moyen comme en début de la phrase. La fille aura une chance de survivre dans le cas où Antoine ferait l'opération sur le champ. Cette phrase exprime une condition en employant l'expression dans le cas où Le pied droit était tordu, et la jambe paraissait déformée. Les deux verbes étaient et paraissaient sont conjugués à l'imparfait pour exprimer la description. Elle est perdue si on ne l'opère pas, à partir du texte, perdre signifie Perdre sa vie C'est vrai qu'elle a une chance de survivre, mais, je dois l'opérer sur le champ. Lisez attentivement l'énoncé, puis complétez le tableau ci-dessous. Qui parle ? Antoine À qui ? Au docteur Expression introduisant la concession, c'est vrai Expression introduisant la réfutation, mais Troisième partie Production écrite, huit points Exemple de production Antoine, après avoir serré le garrot, se tourna vers la grand-mère et lui dit d'une voix rassurante, Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elle Il prit ensuite une grande respiration, avec l'aide du docteur du voisinage, prépara tout ce qu'il pouvait pour opérer la fille sur place Antoine utilisa ses ciseaux pour découper la plaie et atteindre l'artère blessée Il prit des pinces et des fils de suture de son sac pour réparer l'artère Pendant l'opération, la grand-mère regardait avec anxiété Ses mains tremblaient et son cœur battait très vite Elle priait silencieusement, espérant que tout se passerait bien Ses yeux, pleins de larmes, ne quittaient pas Antoine et sa petite fille Elle se souvenait des bons moments passés avec elle et ne pouvait imaginer la perdre Après ce qui sembla être une éternité, Antoine réussit à réparer l'artère et à arrêter le saignement Il nettoya la plaie et immobilisa la jambe de la fille avec des morceaux de bois et des bandes de tissu Antoine se releva, soulagé et fatigué, et dit à la grand-mère Elle est hors de danger maintenant, mais il faut l'emmener à l'hôpital pour la surveiller et continuer les soins nécessaires La grand-mère éclata en sanglots de soulagement Elle serra les mains d'Antoine et le remercia de tout son cœur Merci, merci beaucoup, vous avez sauvé ma petite fille Le docteur du voisinage, impressionné par le courage et l'habileté d'Antoine, lui dit Vous avez fait un excellent travail, Antoine Vous avez sauvé une vie aujourd'hui Antoine, bien que fatigué, ressentait une grande satisfaction Il savait qu'il avait pris une décision difficile, mais cela avait sauvé une vie Il regarda la fille, désormais hors de danger, et se sentit fier de ce qu'il avait accompli